Alors dans cette finale également Maël Gouillette et puis Pierrick Jocteur-Montrosier bien évidemment qui a la troisième meilleure performance française de la saison avec 3'37'64 le champion de France en salle 2020. Ne pas l'oublier bien évidemment. Allez c'est parti pour ce 1500 avec Baptiste Michler, l'un des élèves de Jean-Claude Vollmer qui entraîne aussi Maura Dabdouni aux Anges ce matin à l'occasion du Marathon de Séville, on y avanera tout à l'heure. Dans cette course on peut penser qu'on aura le même type, la même tactique qu'avec Agathe Guillemot, c'est-à-dire qu'il va, pour l'instant il est en tête, ce qui n'a pas été le cas avec Agathe, mais il va peut-être rester tranquille sans imposer un grand rythme, un gros rythme et puis placer une accélération parce que lui aussi il a une avance confortable sur ses concurrents. Allez pour l'instant donc Azzedine Habs qui est déjà aux commandes, Baptiste Michler, Simon Denissel en embuscade derrière, Maël Gouillette également pas loin, prêt à jaillir au cas où, et pour l'instant Azzedine en patron, mène le peloton, ne laisse le soin à personne de lui passer devant. Pendant ce temps, un petit détour par le concours de perches, bien évidemment, avec un nouvel essai. Romain Ming, est-ce que ça va passer ? Non, ça ne passe pas, sous les yeux de Thibaut Collet. Allez, on revient sur le 15-100, il y a eu quelque chose là, effectivement, il y a eu une percussion là, Bruno Pierru qui est tombé, vraisemblablement, et course terminée bien évidemment, ça arrive malheureusement. Et pour l'instant, eh bien tout se passe bien, Azzedine Habs est en train de faire mal à la concurrence pour l'instant, mine de rien, même si ça ne va pas non plus à vitesse. Oui, c'est Benoît Campion là, qui prend la tête là. Benoît Campion qui tente un coup, qui tente d'intimider Azzedine Habs, il en a tout à fait les moyens, le vainqueur des mondiaux universitaires l'an passé. Qui est lui aussi en école de médecine, comme d'autres, comme Yann Schreub, comme Marco Chevrier à la perche, qui a décidé cette année de se concentrer sur la saison olympique, et qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu là, sur le 15-100. La tête et les jambes, et pour l'instant ce sont les jambes qui moulinent à toute vitesse sur cette piste de Miramas. Benoît Campion pour l'instant qui tient bon, deux tours, 400 mètres. Benoît Campion devant Azzedine Habs, bien sûr qui attend le moment pour placer la petite attaque qui va faire mal à tout le monde, sans doute. Baptiste Micheler également dans le coup. Voilà pour l'instant les positions à 300 mètres de la ligne, un tour et demi, ça va s'accélérer, ça va se durcir forcément. Azzedine Habs qui attend tranquillement, ils sont plus 5 pour la victoire pour le podium. Azzedine Habs, ça y est, qui prend les choses en main, la cloche qui retentit, les 200 derniers mètres. Azzedine Habs qui est lancée, peut-être pour aller chercher un chrono de référence. Regardez la mine qu'il met à la concurrence Vanessa, c'est impressionnant. Dans les 200 derniers mètres. Il est capable de tenir un rythme soutenu et puis de passer et de placer une accélération, c'est le cas, c'est magnifique. Le festival Azzedine Habs, aujourd'hui à Miramas. Et le chrono, on va sauver ça, il n'y aura pas de record de France, mais il y aura un record des championnats. 3'38'07 pour Azzedine Habs. Quelle performance encore ! Azzedine Habs qui s'inscrit encore un peu plus dans les mémoires avec ses titres obtenus avec la manière autorité à 15 jours des mondiaux en salle de Glasgow. 26'84 sur le dernier tour. Voilà, il nous prouve qu'il est capable de placer une accélération, de la maintenir et puis de s'imposer. 4'ième titre en salle pour Azzedine Habs sur le 15 ans. On revoit le début de course et la chute assez violente, malheureusement, qui a mis hors jeu Bruno Pierru et Azzedine Habs. Et la petite bagarre avec Benoît Campion, mais qui a tourné court à 200 mètres de l'arrivée. Et Benoît qui prend la deuxième place. Troisième place. La troisième place pour Benoît ? Il me semble, on va revoir ça, il me semble que c'est Maëlle Gouillette qui termine deuxième. J'aurais dit que c'est Maëlle qui termine troisième d'ailleurs, puisqu'on parle de la tête et les jambes. On était focus sur Azzedine bien sûr. Ah bah oui, vous avez raison, c'est Maëlle. Maëlle qui termine deuxième. Et d'ailleurs, la tête et les jambes, il est ingénieur à Maëlle. Il est parti étudier aux Etats-Unis durant deux ans. Il est revenu lui aussi afin de préparer l'échéance olympique. Quatrième du Maëlle également, je suis championnat du monde et avec les souvenirs des Jeux Olympiques. Et oui, le tatouage des cinq anneaux, on reverra bien sûr Azzedine Habs aujourd'hui.